L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de son Excellence El Begdorje Sagria, le Président de la Mongolie. Je prie le protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer et d'accueillir aux Nations unies, son Excellence Zahia, et de lui demander de bien vouloir prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur El Begdorje Sagria. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l'Excellence, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de m'associer à mes collègues pour vous adresser nos chaleureuses félicitations, Monsieur Coutessa, à l'occasion de votre élection à l'unanimité au poste de président de cette session de l'Assemblée générale. Vous pouvez compter sur le plein appui de ma délégation dans l'exercice de vos lourdes responsabilités qui consistent à guider notre travail ces prochains mois. Monsieur le Président, le monde est confronté à des crises multiples, des conflits violents dans différentes régions du monde, des activités terroristes de la part de groupes extrémistes, des épidémies sans précédent et des calamités naturelles. En cette période de troubles, nous, familles des nations, devons nous rassembler autour de l'Organisation mondiale Centre de multilatéralisme en faisant valoir sa charte et les principes universels du droit international. Nous avons besoin de la paix et du développement. Nous devons faire tout ce qui est possible pour mettre en oeuvre les droits des personnes à la paix tel que cela est souligné par la Déclaration sur le droit des peuples à la paix adoptée il y a 30 ans à l'initiative de la Mongolie. Nous avons toujours prêté soutien aux efforts que déploie la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. La Mongolie est partie à la majorité des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. des atrocités indicibles commises par le groupe terroriste dénommé EIL posent une menace inquiétante à la paix de la région et à la sécurité. La communauté internationale devrait agir fermement et régler cette question d'une façon complète conformément à la Charte des Nations unies. La Mongolie félicite le secrétaire général qui a rallié un appui international à la création de l'ONMER qui est la mission des Nations unies pour une riposte d'urgence à l'Ebola pour assurer une riposte cohérente, efficace et rapide face à la crise que représente l'Ebola. Et nous soutenons les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale à ce propos. Et la situation en Ukraine doit être réglée par un dialogue politique avec abstention de l'utilisation de la force. Le cessez-feu actuel doit être rendu plus viable et il faut mettre en oeuvre tous les efforts possibles pour trouver une solution, y compris le plan Poutine esquissé à Hollande-Bator ce mois-ci, ainsi que le protocole de Minsk et son mémoire de suivi. Monsieur le Président, il y a 25 ans, la Mongolie a choisi sa voie vers le développement, c'est-à-dire faire saine la primauté du droit, la gouvernance démocratique, l'économie de marché et la société ouverte. Parmi les pays qui sont connus par l'appellation de troisième vague de démocratisation, je dirais que la transition à la démocratie à mains espèces a été unique. Nous avons fait une transition simultanée de la démocratie et l'économie de marché pacifiquement. En 1990, les élections parlementaires n'ont pas été uniquement les seules de la région, mais ce sont des élections qui furent libres et justes. Pour assurer une croissance d'inclusion et la participation des citoyens, nous avons introduit une politique nationale sur la décentralisation grâce à la démocratie directe. Il s'ensuit que les citoyens ont eu la possibilité de participer directement à la définition des priorités de développement et à l'attribution du budget local et à sa supervision. Pour trouver une voie de développement multiple et retrouver la confiance des investisseurs, un certain nombre de manifestations ont été introduites. le Forum économique de la Mongolie, le Sommet économique de découverte de la Mongolie. En outre, de nouvelles lois, notamment en matière d'investissement, de fonds d'investissement et de pétrole, de transparence budgétaire et autres, ont été adoptées. Au plan international, la Mongolie a assuré la présidence de la cinquième conférence internationale des nouvelles démocraties et des démocraties rétablies et de la communauté des démocraties. Nous assurons à l'heure actuelle la présidence de la coalition en ligne pour la liberté. C'est la première fois qu'un pays asiatique dirige la coalition. Nous soutenons la décision du Conseil des droits de l'homme que la liberté de l'Internet est un droit fondamental. La Mongolie est un vif avocat de la démocratie et de la liberté et elle utilisera la possibilité que lui offre la présidence de la coalition pour promouvoir l'Internet libre, gratuit et sûr pour tous au plan national et international. Pour soutenir les démocraties émergentes, la Mongolie a établi un fonds de coopération internationale. Nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous avons une expérience et nous avons tiré des leçons de cette expérience. Et nous avons partagé avec le Kyrgyzstan notre expérience de la démocratie parlementaire et des réformes juridiques organisées également des systèmes de formation pour les diplomates afghans et les journalistes de Myanmar. Le changement climatique doit nous galvaniser et catalyser les menaces au plan international qu'il représente. Monsieur le Président, le changement climatique n'est pas un défi d'avenir, c'est une question urgente et prioritaire aujourd'hui. Le sommet d'hier a offert aux dirigeants du monde une possibilité unique de faire entendre leurs engagements de réduire l'écart des émissions et de s'engager à un scénario de 2 degrés avant la conférence des partis à sa 21e session qui aura lieu à Paris l'année prochaine. Mais cet engagement ne demeurera qu'une ambition si elle ne s'accompagne pas d'actions décisives et d'une volonté politique ferme. Nous manquons de temps, mais nous ne pouvons pas nous passer de notre terre. Il faut agir maintenant. En outre, le fonds de climat vert doit être pleinement opérationnel. Si les ressources qui sont transférées en tant que système d'incitation au pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce fonds aura un effet multiplicateur. Car un pays n'est protégé contre le changement climatique. Même mon pays, la Mongolie, qui a des traditions centenaires de vie en harmonie avec la nature, ressent ces effets d'une façon disproportionnée. Conscient de cette réalité, la Mongolie a récemment adopté une politique de développement verte. Nous exprimons notre appui à la déclaration sur l'établissement des prix du carbone et à la déclaration de New York sur les forêts destinées et à lutter contre la déforestation. Monsieur le Président, cette session de l'Assemblée générale a une tâche importante à réaliser, c'est-à-dire donner forme au plan de développement de l'après-2015 sur la base de l'héritage des OMD. Et à cet égard, nous attendons un rapport de synthèse de la part du secrétaire général avant les négociations intergouvernementales sur les ODD pendant cette session de l'Assemblée. Nous nous félicitons également du résultat du groupe de travail et composition non limité sur les ODD et nous salvons ceux qui ont fait ce travail ardu pendant plus de 18 mois. Rio Plus 20 a souligné les défis particuliers auxquels sont confrontés les pays les plus vulnérables, y compris les pays en développement, sans littoral. Cependant, nous pensons que le document de clôture du groupe de travail aurait pu se refléter et mieux refléter peut-être les besoins particuliers des pays en développement, sans littoral. Et nous attendons les négociations intergouvernementales à venir qui doivent permettre de remédier à cette situation. Juste avant l'examen à 10 ans du programme d'action d'Almaata, nous avons accueilli un atelier international de haut niveau sur l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, conséquence pour tous les pays en développement, sans littoral. Nous sommes associés également à l'accord international sur les cales sèches pour participer à la connectivité régionale. Monsieur le Président, la facilitation des transports en transit, l'infrastructure et leur développement, la réduction des barrières commerciales ont fait partie des discussions discutées pendant les visites qu'ont fait récemment en Mongolie, le Président Xi Jinping et le Président Poutine. Nous avons convenu d'élargir notre coopération dans ce domaine. Et ces accords, encore une fois, ont été répétés au premier sommet trilatéral entre la Mongolie, la Chine et la Russie, en marge du sommet de l'organisation de coopération à Douchambé au début de ce mois. L'élargissement de notre coopération avec les deux voisins augurent bien du commerce régional et des investissements et peuvent l'avoir au renforcement de la coopération économique avec nos deux autres voisins. La Mongolie redouble d'efforts pour se joindre à l'organisation de coopération économique de l'Asie-Pacifique pour devenir un partenaire de dialogue avec la Nase et pour participer d'une façon constructive au sommet de l'Asie orientale. Au mois de juillet dernier, nous avons signé également un accord de partenariat avec le Japon. Le renforcement de la paix et de la stabilité en Asie du Nord-Est est une de nos priorités nationales en matière de sécurité. Nous sommes formellement convaincus que le dialogue et des discussions franches entre les nations doivent permettre de renforcer la confiance. À la suite de l'initiative du dialogue de Ouland-Bator, nous avons réussi à accueillir un certain nombre de plateformes fructueuses, une réunion des parlementaires femmes, conférences de recherche internationale et réunion des maires des grandes villes des pays de l'Asie du Nord-Est. La stabilité de la péninsule coréenne est cruciale au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et nous sommes pour une reprise rapide et pour parler des six parties. En tant que pays qui a déclaré son statut pays dénué d'armes nucléaires, la Mongolie est fermement convaincue que la péninsule coréenne doit être exempte d'armes nucléaires. Monsieur le Président, en une époque de changement géopolitique considérable, le système des Nations Unies doit refléter de nouvelles réalités politiques et économiques. Nous devons accélérer le processus de réformes, y compris l'élargissement du nombre des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité qui se fait attendre. La question de la méthode de travail du Conseil de sécurité est également importante pour tous les petits États qui représentent la majorité des Nations Unies. Sur les 193 États membres, 105 appartiennent au Forum des petits États. sur les 70 États qui n'ont jamais été élus membres du Conseil de sécurité, 50 sont des petits États, y compris le mien, la Mongolie. En tant que membre responsable de la communauté internationale, la Mongolie a soumis sa candidature à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pendant les élections qui doivent avoir lieu pendant 2022 et elle cherche à obtenir le précieux appui des autres membres. Monsieur le Président, pour conclure, permettez-moi d'exprimer ma certitude que cette session de l'Assemblée générale pourra nous fournir une stratégie commune de développement de l'au-delà 2015, une stratégie qui nous inspirera, qui nous guidera pour oeuvrer collectivement de façon à créer un avenir plus sûr, plus équitable et plus prospère ces prochaines années. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Président de la Mongolie de son allocution. Je vais demander aux représentants de bien vouloir demeurer à leur place alors que nous escortons le Président. L'Ameth de la Mongolie Sous-titrage ST' 501